Hello tout le monde, Xur est à la tour au bazar comme à son habitude et comme chaque vendredi, petit tour d'horizon de ce qu'il ramène avec lui, c'est parti ! Côté offres étranges diverses, le catalyseur du lion de guerre et le catalyseur du cristal de prométhée sont de sortie. Alors il y a mieux, on va pas se mentir, du coup on passe directement aux exotiques. Pour les chasseurs, les gantelets poignées de main des menteurs, c'est un très bon exotique dont la contre-attaque puissante vous rendra des points de vie, c'est méta d'ailleurs en ce moment, ça fait partie du build prismatique mêlé esquive pour le chasseur en 68 points totaux, autrement dit, je vous le recommande fortement. Pour les titans, les bottes MK44 écartez-vous qui vous confèrent un sur-bouclier quand vous sprintez, intéressant en PVP et encore qu'il y a mieux, pourquoi pas. Le torse cuirasse de la danse de l'orage pour les arcanistes, alors là, mauvaise répartition pour cet exot qui ne sert finalement que pour les adeptes de la transe de l'orage dont il va buffer les dégâts, ce qui peut servir à la rigueur en PVP ou pour du contrôle de zone, pourquoi pas. Et en fin de compte, des engrammes de l'épreuve pour ce week-end. Pour les échanges de matériaux, pas de changement là encore à ce niveau-là, et côté équipement pour ce week-end, pour le rapace noir, les perques de cette semaine sont, semble-t-il, catastrophiques, vent, meurtrier, poignée liste, on passe. Le Cerberus plus 1, fusil automatique qui tire 4 balles erratiques en même temps, alors ne me demandez pas ce que sont des balles erratiques, honnêtement j'en ai pas la moindre idée, tout ce que je sais c'est qu'il y a mieux comme exotique et que vous privez d'un slot exotique pour un fusil auto reste encore un sujet à débat. Le fusil à rayons, diviseur d'ondes, alors là honnêtement je ne suis pas fan du tout des fusils à rayons dans le jeu, donc je m'abstiendrai de vous en vanter les mérites. Et enfin le roquette cryo-électrique bobine de Wardcliffe qui reste un très bon roquette et que donc je vous recommande. Concernant les armes légendaires, on a des armes intéressantes cette semaine, cependant les rôles encore une fois laissent à désirer malheureusement. Subsistance télémètre sur le nature de la bête, ça se tient, mais on aurait préféré peut-être subsistance libellule, mais pourquoi pas. Et le fin qui ronge en subsistance boucherie, là on est sur un bon rôle pour cette auto abyssale. Et enfin pour ce qui est des armures, le masque de la fonction de Kairos pour le chasseur avec une répartition intéressante, pas exceptionnelle, mais pourquoi pas, ainsi que le casque de l'Arcanis également. Et voilà, on a fait le tour de son stuff pour ce week-end. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Prenez soin de vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501